Je suis en santé, j'ai une belle famille, on a un autre bébé qui s'en vient. Mais c'est surtout la miscannerie, l'atmosphère à l'hôtel de ville. C'est regrettable qu'on se retrouve après tant d'années, à voir, à arriver au conseil de ville demain soir, puis là, les décisions sont prises à porte close, on n'a plus ou pas de débat. Les gens arrivent avec des textes déjà préécrits. Ils ont le droit, mais il n'y a pas de place à des débats. Puis ce n'est pas comme ça que j'ai vécu les 20 quelques années à l'hôtel de ville. On a toujours des débats respectueux et francs et honnêtes, mais maintenant, on n'en a presque plus et on n'en veut pas. Alors, c'est regrettable. Quand on regarde le positionnement de Sherbrooke actuellement, c'est désolant de voir, quand on regarde ce qui se passe même à Saguenay ou quand on regarde la région de Drummondville, écoutez, il se passe quoi ici? J'ai essayé depuis les dernières années de provoquer des choses, mais rien s'est passé. Qu'on pense à la gestion du centre de foire, qu'on pense au Mont-Belle-Vue avec Gilles Canneville qui est ici, les débats qu'on a faits, ça ne vire à rien. Puis finalement, c'est tout ça que je me suis dit, bon, je ne fais peut-être pas partie de l'équation du changement. Je pense qu'il est plus sage pour moi de me retirer et de laisser la place à une relève. Donc, je vais rester actif, ça c'est clair. Je vais prendre part à la campagne électorale, soyez-en assurés. Je vais dénoncer les faussetés. Je vais intervenir dans les débats. C'est mon devoir de citoyen, c'est mon devoir de conseiller. Je suis conseiller municipal jusqu'au 5 novembre prochain, et je vais exercer mon devoir sans aucune hésitation.